Alors c'est plus ou moins un revirement de situation par rapport à ce que l'on a pu lire dans la presse où l'on faisait état de 4000 places supplémentaires rapidement, si seulement le club se maintenait en Ligue 2. Pour réagir sur ce plateau, Christophe Boucher, le vice-président du Tour FC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 3 à 4000 places si le club monte en Ligue 1, on est en dessous des obligations de la Ligue 1. Ce qu'il faut savoir, l'heure n'est pas à la polémique, parce que je crois que chacun a envie que le stade existe. On ne peut pas, dans une agglomération comme Tours, et je crois que c'est l'avis du maire aussi, dont on dit qu'elle est la 11ème de France, avoir un stade de 10 000 places qui n'est pas homologable pour la Ligue 2. On n'est pas en train de... Il y a déjà une dérogation, le Tour FC bénéficie d'une dérogation. On est assez terre à terre, on voit les choses de façon extrêmement pratique et pragmatique. Aujourd'hui, la Ligue 1, pas Ligue 1, ce n'est pas le sujet sportif, pas sportif, ce n'est pas le sujet. Nous, on a investi 2,5 millions d'euros, c'est lourd, c'est beaucoup d'argent, dans un centre de formation pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a un deuxième outil qui est nécessaire pour un club de Ligue 2, c'est un stade. Aujourd'hui, le stade de la Vallée du Cher, il n'est pas homologable en Ligue 2. Donc il faut des grands travaux si on monte en Ligue 1. Mais vous indiquez dans la Nouvelle République que les représentants de la ville de Tours étaient engagés pour 8 000 places supplémentaires si le club montait en Ligue 1. Alors qui croire, le maire ou... Non mais écoutez, on verra. Les édiles de la ville de Tours ont rendez-vous au mois de janvier avec la Ligue. Donc ils ont parlé au mois de décembre, il y a une semaine, des projets qui étaient en route. En janvier, il y a un deuxième rendez-vous de confirmation. On verra si entre ce premier rendez-vous où il est annoncé 4 000 places en Ligue 2, puis 8 000 si nous montions en Ligue 1, quelles seront leurs positions au mois de janvier. Donc vous attendez de voir, là pour l'instant, vous n'écoutez pas le... Non mais j'écoute, j'entends et j'entends qu'est-ce que dit le maire. Le maire, il dit simplement plusieurs vérités. Il dit on ne va pas faire 25 000 places en un an. C'est vrai ? Et il dit il n'y a pas le financement ? C'est vrai. Nous, le club, on a un financement et on a un projet alternatif. Si on veut nous écouter, on le proposera, on le fera. Si la ville veut le faire, elle le fera. Mais il ne dit pas autre chose aujourd'hui. Simplement, il faut quand même faire attention, il faut avoir beaucoup de précautions. Ça fait plusieurs années qu'on dit à la Ligue, qui règle quand même le championnat de France de Ligue 2 et de Ligue 1, que la Ligue nous dit attention, vous n'avez pas le stade pour être en Ligue 2. Donc il faut juste faire attention à ce point de passage. A un moment ou à un autre... Mais c'est la relégation ? Non, ça peut être la non-accession, ça peut être la réglation. Il y a tout un chapelet de sanctions possibles. Le but du jeu, ce n'est pas de mettre la charie avant les bœufs, je l'ai toujours dit. Non, au contraire, il faut être pratique. Mais juste, il faut essayer de traiter pour la Ligue 2. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas de Ligue 1, ce n'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Mais en tous les cas, il y a du boulot. On en reparlera. Oui, il y a du boulot et on en reparlera sur notre antenne. Et je sais, et je sais, et ce n'est pas facile, la position du maire, elle n'est pas facile. Mais je sais que dans son intime conviction, je veux dire, une ville qui va se doter d'un tramway, qui va se doter d'outils modernes, elle ne peut pas avoir un stade comme celui de la Vallée du Cher. Tout le monde le sait. Maintenant, il faut se réunir et faire les choses correctement. Merci beaucoup Christophe Boucher d'être venu sur ce plateau et répondre à nos questions. Merci beaucoup.